Alors bonjour à tous et bienvenue dans le débriefing journalier pour le système Fulking sur le Dow Jones en centique. Alors on va commencer ici avec, donc si on regarde ce qui se passe ici, donc entre 9h et 21h30, donc juste un peu avant 9h, donc il y avait eu des setups ici de divergence, celui-ci mais qui avait été là invalidé. Donc voilà, ici par contre, setup de divergence ici, mais on n'est pas dans le haut de la bande, donc celui-là, il n'est pas à considérer. Celui-ci par contre, il est, donc vous voyez ici les setups de divergence qui sont donnés par l'indicateur, vous avez le break de la ligne de tendance qui aurait été celle-ci. Alors je vais juste remettre mes flèches comme ça, et voilà, qui se fait le vrai break ici avec ce chandelier-là, et c'est celui qui casse la MM15 exponentielle en même temps. Donc vous avez ici la première possibilité d'entrée, qui donnait ici l'objectif du setup 1 au contact avec la ligne de tendance long terme, donc ça donnait plus ou moins 35 points. Ici vous aviez un deuxième setup de divergence dans le sens du premier, sachant qu'ici on a un double top. Donc c'est un signal, enfin une configuration, pardon, de chartiste intéressante, et vous aviez de nouveau ici le break de la MM15, ou éventuellement un peu plus bas, si vous attendiez le break ici de la ligne de tendance qui était là. Donc vous pouviez le prendre soit ici au break de la MM15, soit ici au break de la ligne de tendance. Donc ça, ça donnait ici un potentiel de plus ou moins 45 points pour le setup 1. L'objectif du setup 2 n'aura jamais été atteint, puisque c'est le contact ici avec la ligne de tendance, pardon, la ligne basse de l'enveloppe long terme. Donc ici, au niveau des sorties, et bien tout simplement vous auriez pu ressortir ici, à cet endroit là, une fois que vous aviez bien recassé la MM15, après avoir fait ici une sorte de double bottom. Donc là, on avait plus ou moins 35 points pour cette entrée là. Et 65 points pour la seconde, et donc non, c'est 50 points, pardon. Ensuite, donc ces alertes-ci, donc elles sont face à des setups de divergence, donc pour rappel, on ne se met pas face à un setup de divergence qui n'a pas été invalidé, soit par la cassure du plus haut ici, soit qui est atteint son objectif du setup 2 avec plus ou moins 15 bougies après, afin d'éviter une dernière secousse baissière et de se faire prendre face à l'impulsion baissière qui a été initiée par les setups de divergence. Ensuite, ces alertes-ci, elles sont dans la zone grisée, pour rappel, toutes les alertes qui sont dans la zone grisée, on ne les prend pas. Ici, même topo, on efface toujours un setup de divergence qui n'a pas été invalidé. Ici, vous aviez une alerte dans zone de range long terme, ici, donc pour rappel, les points bleus, c'est quand vous avez l'actif qui est en zone de latéralisation, de consolidation long terme, et en orange, c'est à court terme. Donc ici, on pouvait prendre position sur cette alerte, ici, et aller rechercher l'objectif qui est le contact, ici, avec le plateau bas de l'enveloppe. Donc lui donner plus ou moins 35 points. Alors, petit aparté, un peu comme hier, je regarde de temps en temps, quand je suis devant l'écran, par entraînement, on va dire, les vagues de Wolf, donc ici, vous en aviez une petite, donc généralement, on les attend plutôt avec une première vague 1 qui est assez forte et assez grande. Bon, ici, ça se présente plutôt sous forme d'un biseau, donc vous avez ici la baisse, vous avez le biseau, et vous attendez la cassure par le bas, au niveau de Chartist, pour aller rechercher la même amplitude que celle-ci. Donc là, au niveau de la vague de Wolf, donc j'ai mis avec un point d'interrogation, puisque de toute façon, vous aviez ici le contact 1, 3 et 5, vous aviez eu l'extraction et la réintégration, donc vous pouviez éventuellement prendre position ici, et l'objectif, c'était le contact avec la ligne qui relie le point 1 et le point 4, et donc celui-ci avait été fait, et vous pouviez aller récupérer ici plus ou moins 65 points. Bon, ça, c'est une aparté, c'est pas compté dans les statistiques du système Fulking. Alors, oui, bien sûr, pour ceux qui suivent en live le débrief, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, soit directement en oral, soit dans le chat. Pour ça, il n'y a pas de souci. J'y réponds en même temps. Donc, voilà. Donc, après, toujours, pour ces alertes-ci, donc ça, c'est une alerte King TT, donc l'objectif, c'est le plateau opposé, ici, rouge et vert, par contre, vous avez, comment, vous avez la possibilité de pouvoir laisser travailler ce trade-là jusqu'au setup 2, du setup de divergence, ici, qui est toujours actif. Au cas où, comme ici, vous êtes sortis, on est sortis prématurément, on voit la configuration en biseau, eh bien, ça, c'est une possibilité de reprendre le sens de la tendance qui a été initiée par le setup de divergence. Et donc là, si vous fonctionnez comme ça, vous pouviez aller rechercher le contact, ici, qui était à plus ou moins 100 points. Alors, donc, ici, le setup de divergence baissier se termine là. Donc, on va pouvoir commencer à checker les alertes potentielles dans le sens de la hausse, maintenant, une fois qu'on a dépassé les 15 chandeliers. Donc, ici, c'est la première alerte après les 15 chandeliers. Donc, ici, c'est une alerte King TT. On n'est pas en zone de range long terme. Donc, quand on n'est pas en zone de range long terme, eh bien, tout simplement, on prend les alertes King TT qui sont dans le sens de la tendance principale. Et ici, la tendance principale qui est en cours, elle est baissière, ici. Donc, vous veniez d'une tendance baissière, latéralisation, et on reprend la tendance baissière. Donc, toutes les alertes King TT, tant qu'on n'est pas en zone de range long terme, on peut les oublier. Ensuite, vous aviez diverses alertes divergences. Donc, une qui aurait pu être prise, puisqu'on termine ici, c'était celle-ci. Donc là, avec le break, à cet endroit-là. Donc ici, on baisse 34 points, on est quasi à BE, on rebaisse 46, 58. Donc là, on est limite, puisque je vous rappelle qu'on a un stop de 60 points. Là, on remonte. Quand on rebaisse, on ne s'attend pas à remonter. Donc ici, il faut au moins être sorti en petite perte à l'équivalent de moins 30 points. Moi, pour les statistiques, je vais le compter à moins 60. Ensuite, vous aviez votre ligne de tendance qui se plaçait ici. Vous aviez une nouvelle alerte de divergence. Donc là, on est vraiment dans une tendance baissière relativement forte. Et ça, ça se voit par l'enveloppe rouge ici de survente, qui est complètement continue. Donc là, il faut faire très clairement attention, puisqu'on a deux setups de divergence consécutives de nouveau, qui eux, sont perdants. Donc c'est rare d'en avoir trois consécutifs, mais ici, aujourd'hui, c'est le cas. Ensuite, celui-ci, donc vous aviez le setup de divergence, donc il n'était pas marqué par l'indicateur, mais il était visible visuellement, parce que, bon, après toute cette baisse, et puis ce qu'on appelle en Elliott une diagonale de terminaison, donc vraiment ici, cette vague 1, 2, 3, 4 et 5 dans un biseau descendant, eh bien, au break de ce biseau, c'est le lancement de la fin de la diagonale d'initialisation, donc une entrée potentielle pour un reverse, au moins de consolidation. ça a été validé ici par le setup de divergence sur le fullking, et donc ici, vous aviez setup 1, donc vous aviez 55 points de possible, et si vous étiez patient, et que vous alliez rechercher l'objectif du setup 2, vous aviez un potentiel de 120 points. Pour rappel, donc quand je fais le débrief, je déboucle soit 100% des lots sur le setup 1, soit 100% des lots sur le setup 2, et c'est ce qui crée, dans mon fichier Excel, donc les deux tableaux, setup 1, setup 2, avec l'évolution des points potentiels sur le débrief de la journée. Ensuite, donc ici, on n'a pas de setup de divergence, ici vous avez un double top, mais celui-ci est 1 point en dessous, donc après, c'est à vous de le considérer, si vous considérez ça comme un double top, avec divergence, et bien, vous pouviez tout à fait entrer en position. Ici, moi j'essaye de fonctionner comme un robot, donc pour moi, celui-là, il ne sera pas pris en compte, vous aviez en plus la double alerte, donc les deux rouges, ce sont les alertes King TT, plus les deux alertes identiques, qui sont du système RSAV, donc le système qui vous donne les zones vertes de surachat, et les zones rouges de survente, donc qui vous indiquait à chaque fois une possibilité de sortie, de zone ici de surachat, donc vous aviez ici vraiment les trois indications, en plus on était toujours en zone de range long terme, donc vous avez plus de chances, vous aviez vraiment toutes les probabilités de votre côté, si vous rentriez ici en position, pour que on aille rechercher une consolidation, et au moins ce point-là. Donc vous avez ce magnifique M ici, le break, le test ici de la ligne de coût, et puis on repartait à fond la caisse, dans le sens de la baisse. Donc ici après, il n'y a plus rien de prenable, puisqu'on est à chaque fois en contre-tendance, ici vous avez la validation d'un setup de divergence, pourquoi ? Parce que vous aviez le break ici de la ligne de tendance, par ce magnifique chandelier, qui break en même temps la MM15, à la hausse, donc maintenant il faut voir si celui-ci aurait tenu, donc tout juste, et donc celui-là permettait d'aller rechercher l'objectif du setup 1 à plus ou moins 60 points, à condition d'être patient, parce qu'il y a un risque de sortie ABE, ici par exemple. Donc, moi celui-là, je sais que personnellement, j'aurais été sorti ABE, ici, ou là, quoi qu'avant d'être sorti ABE, si je m'étais mis ABE ici, il y aurait eu l'alerte dans ce sens-là, donc je l'aurais laissé courir en fait. Ok. Et donc là, vous avez une alerte dans le sens de la divergence, que vous pouviez prendre éventuellement comme renfort, et aller chercher, bon à nouveau, soit l'objectif classique du King TT, soit l'objectif du setup 2 de la divergence. Moi dans les stats, je compte toujours l'objectif classique. Donc ça faisait 60, et plus ou moins 20 points. L'objectif du setup 2 était prenable, ici, donc avec 135 points. Et j'oublie, il n'a pas été indiqué par l'indicateur ici, mais vous aviez vraiment le setup de divergence, ici avec ce dernier plus bas, et la position se prenait ici, au break, de la ligne de tendance baissière confirmée. et donc dans tous les cas, il y a au moins une des deux, même si celle-là avait été prise à BE, stoppée à BE, celle-là serait passée, celle-là serait passée aussi. Donc là, il y avait pas mal de choses à faire, et moi j'étais en balade à vélo. il faut pouvoir profiter de la famille et des enfants aussi. Et donc le setup 2 donnait un potentiel de 145 points. Ensuite, eh bien, tout simplement, à la baisse, ici vous aviez la possibilité d'entrer dans un setup de divergence baissier, ici, sachant que vous êtes face à une forte hausse, donc ici, vous baissez, vous montez, vous baissez, vous sentez que vous latéralisez, ça c'est une sortie à BE, ou en petite perte, pourquoi ? Parce que vous êtes très éloigné de la ligne de tendance long terme, vous êtes toujours dans une enveloppe de surachat, mais elle est très pentue, et vous avez la ligne de tendance qui continue à monter. Ça c'est très clairement, en plus, pour ceux qui travaillent l'Eliott, vous avez A, B, C, D, E, un magnifique triangle, ici, 2, vague 4, et donc, il vous reste une jambe de hausse supplémentaire avant une consolidation. Ensuite, donc ici, on continue à monter, pareil, vous aviez le setup de divergence qui pouvait être prise ici, à nouveau, vous montez, celle-ci, c'est de nouveau, une BE. Ensuite, de nouveau, ici, une alerte divergence prise ici, vous latéralisez, vous avez la ligne de tendance qui continue à monter, on ne s'éternise pas là-dedans, donc ici, éventuellement, où es-tu ? Allez. Hop, on sort ici, à ce chandelier-là, donc celui-là, on va le compter à moins de 30. ensuite, eh bien, un setup de divergence, toujours, ici, entre les magnifiques sommets, hop, et, hop, ben, voilà, je vais compter, donc, le setup de divergence, mais là, je vais vous faire la parenthèse vague de Wolf, donc là, on allait rechercher l'objectif du setup 1 à 60 points, et l'objectif du setup 2, vous me directe, ici, à 135, pour les gourmands, vous aviez ici, une construction en A, B, et C, donc, vous pouviez aller rechercher un peu plus bas, et donc, je vous disais, après le triangle, ici, de vague 4, en fait, ici, vous aviez Elliot, vague 3, vague 4, et là, vous aviez une magnifique diagonale, de terminaison, 1, 2, 3, 4, 5, sous la forme d'un magnifique, hop, biseau, comme ceci, et donc, vous aviez les vagues Elliot, qui était la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4, et la vague 5, qui terminait le mouvement haussier, donc, vous aviez la correction, ici, au moins en A, B, C, qui allait rechercher, ici, la zone, de la vague 4, et quasi, l'apexe du triangle. Maintenant, la parenthèse, vague de Wolf, donc, vague de Wolf, vous avez ici la 1, vous avez ici, la 3, enfin, ce sera la même notation, que les vagues d'Elliot, et d'ailleurs, j'en fais une partie, de concordance, pour montrer que les vagues de Wolf, sont en fait, une fraction de l'Elliotisme, vous en avez la preuve, ici, directement, en exemple, hop, et donc, ça c'est le 3, euh, pardon, le 4, et donc, vague de Wolf, vous devez avoir, la vague 4, qui pénètre le prix, de la vague 2, ici, ce qui est le cas, et vous tracez votre, ligne de tendance, 1, 4, qui est celle-ci, et avec de Wolf, réintégration, vous entrez ici, c'était pareil, même entrée que le setup de divergence, et vous allez rechercher ici, le même objectif, que le setup 1, donc le contact avec la ligne, l'oblique 1, 4, ici, donc la vague de Wolf, aussi, vous donnez, euh, la même entrée, le même, euh, objectif, et, euh, très souvent, la vague de Wolf, enfin, très souvent, euh, régulièrement, elle vous donne aussi, euh, le point de la vague 2, ici, en objectif 2, donc ce qui a été le cas, ici aussi, également, donc, et ça correspond plus ou moins, à l'objectif du setup 2, du setup de divergence, du full king, vous voyez comme c'est beau, tout se recoupe, l'héliotisme, le full king, les vagues de Wolf, c'est sublime, euh, ensuite, donc, là, vous aviez un setup de divergence, est-ce que j'ai noté ceux-là, 135, non, j'ai pas noté, hop, donc ici, c'était 60 et 130, euh, ici, donc, vous aviez, euh, le setup de divergence, qui était validé ici, par ce beau chandelier, est-ce qu'il était à plus de 15 bougies, il était à 14, euh, donc ça, bon, après, ça c'est, à vous de voir, hein, si c'est, 13, 15, 14, euh, moi ici, je vais pas le compter, parce que je compte 15, minimum 15, euh, voilà, mais c'est un setup de divergence, qui vous donnez l'objectif du setup 1, pardon, euh, à, euh, pardon, 45 points, et ici, le setup 2 à plus ou moins 120 points, après, si vous vous rendez compte que vous avez loupé le coche, euh, et que vous voulez tenter une entrée quand même, euh, vous voyez que vous avez une phase de consolidation, de latéralisation, ici, en zone de range, court terme, euh, vous avez la technique, donc, des ranges court terme, vous avez ici votre dernier plus haut, vous avez le plus bas qui est fait avec une réaction, donc vous prenez ici votre boîte, euh, ici, et, euh, vous prenez éventuellement position sur la cassure de la boîte, euh, par le haut, pour une reprise dans le sens de la tendance, euh, ou par le bas, euh, pardon, dans le sens de la divergence, ou par le bas, euh, dans le sens de la, comment, euh, de la tendance baissière qui commençait à se mettre en place, donc, soit ici, vous pouviez prendre position, bon, après, là, vous aviez une longue mèche, une hésitation, on break pas la mèche, on réintègre, vous aviez toute une série de mèches, euh, et puis, bon, c'est, c'est celle-là qui break vraiment, hein, donc, elle est dans la zone grisée, bon, après, ça dépend, si vous ne tenez pas compte de la règle de la zone grisée, vous pouviez rentrer ici, et aller chercher l'objectif du setup 2 à 95 points, donc, ça, c'est un exemple pour un peu de, euh, hors-piste par rapport aux règles, euh, du système, et donc, pour rappel, c'est pas parce qu'on l'a pas prise qu'elle n'existe pas, d'autant plus qu'elle, elle se valide, euh, donc, on attend toujours qu'elle soit invalidée par le break du dernier plus bas, ou, par, euh, la touchette ici pour, l'objectif 2, avant de reprendre des trades dans le sens opposé, en plus ici, bah, vous avez comme une magnifique, euh, T, E, inversée, vous avez la ligne de coup ici qui est travaillée, vous avez le break, le retest, entre guillemets, de la ligne de coup ici, euh, voilà, enfin, après ça c'est le chartisme associé au reste, et puis, euh, là vous pouviez éventuellement, euh, trouver un setup de reprise, dans le sens de, euh, la tendance, mais nous, ce qui nous intéresse, ici, donc, on a un setup de divergence qui est là, donc il faut prendre l'habitude à, euh, regarder un peu le dernier point haut significatif, quand vous en avez, qui sont invalidés, ici, à valider, pourquoi ? Parce qu'on est toujours dans la zone grisée, au moment de la validation des setups de divergence, ici, donc, ensuite, euh, celui-là a été validé, est-ce qu'on a 15, euh, chandeliers, après, ici, donc c'est validé ici, on est à 14, bon, bah, toujours pas, mais vous voyez, de toute façon, c'est une latéralisation, ici, avant d'une reprise, euh, haussière, euh, donc ensuite, donc ça c'est un flat, celui-ci est donné dans la zone grisée, donc on ne le prend pas, après si vous êtes, si vous travaillez la consolidation, ici, euh, en zone de range court terme, vous avez la consolidation sous forme, de canal baissier, ici, vous avez le break significatif du canal baissier, bah ça c'est un signal de reprise de tendance haussière, avec un rebond ici sur le haut de la zone grisée, ce qui arrive fréquemment quand, vous avez la ligne de tendance long terme, qui continue à monter, lorsque, euh, vous faites des consolidations de range court terme, donc, hop, huit, on monte tout là-haut, on n'a pas de setup de divergence là, donc là on latéralise, euh, voilà, on va continuer dans l'héliotisme, puisque, hop, vague A, vague B, vague C, vague D, vague E, triangle de vague 4, hop, chut, vague 5, le triangle annonce toujours une dernière structure, dans le sens de la tendance principale, avant une consolidation, un retournement, setup de divergence, donc, pour rappel, quand on a un setup de divergence qui est invalidé par un retour de l'indicateur sur des plus hauts, très souvent il y en a un qui se cache derrière et qui n'est pas donné par l'indicateur, mais que vous pouvez voir visuellement, c'est le cas ici, hop, vous aviez, pardon, la ligne de tendance qui était ici, et vous aviez le break qui était là à nouveau, donc là vous aviez la possibilité d'aller rechercher l'objectif du setup 1 à 60 points, l'objectif du setup 2, à 130 points, hop, voilà, donc là de nouveau, un setup de divergence dans le sens opposé, combien de champs de lit après, 22, magnifique, celui-là pouvait être pris, on allait rechercher ici l'objectif du setup 1 à 70 points, et dans l'objectif du setup 2 ici, lorsque vous breakiez, après ça dépend, on était en zone de range long terme, donc j'ai tendance à laisser ABE, donc ici on aurait été stoppé ABE, pour ceux qui recherchaient l'objectif du setup 2, voilà, donc ici vous aviez le double bottom, avec un nouveau setup de divergence, qui est validé ici pour moi, donc là vous alliez rechercher l'objectif du setup 1 à 60 points, il y en avait des choses à dire aujourd'hui, pendant ma balade à vélo, objectif du setup 2, ici plus ou moins, de nouveau, 135 points, pareil, rebelote, et je vous avoue qu'ici je me suis fait avoir, en live, pourquoi j'ai pris 3 trades aujourd'hui, 2 perdants, et 1 gagnant, vous voyez ici le résultat, donc le premier pardon, je ne sais plus, c'était un des 3 qu'on a vu au tout début, le deuxième c'est celui là, parce que j'ai pris, donc ici une vente, parce que pour moi, je travaillais en fait, ici une vague 4, mais je travaillais un flat, en expansion, donc vous aviez ici une A, une B, une C, une A, une B, une C, et j'attendais une descente en 5 temps, donc moi j'avais pris position ici, ça a latéralisé, 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 au moment où j'ai validé le triangle, et bien ça, ça a été super rapide, et je me suis fait stopper en fait, et je n'ai pas eu le temps de sortir, parce que j'étais là, le doigt sur le bouton, sur la petite croix, et puis c'est monté, c'est monté tellement vite ici, que quand j'ai cliqué, je cliquais à côté de la croix, enfin bref, petite anecdote, c'est con, mais ça m'a valu un stop de 60 points, je n'étais pas trop content, mais bon, comme ça vous savez tout, un peu de, de ce qui s'est passé dans ma journée, de trading, 3 trades, 2 perdants, 1 gagnant, et vous voyez que je suis, on va dire flat, 15 euros, mais c'est positif, donc ici pareil, après le triangle, dernière structure haussière, et donc c'est là que j'ai pris, mon trade, le troisième, donc ici au break de la MM15, donc je l'ai pris ici, et j'ai été rechercher l'objectif du setup 1, donc ici c'est dommage, c'est après 21h30, donc celui-là il comptera pas pour les statistiques, mais voilà, vous en aviez un effectivement ici, et puis là, bon bah, on repart, on a les 21h50, ok, donc voilà pour l'ensemble des alertes, prises sur, enfin qui pouvaient être prises sur la journée, donc je fais le petit compte, et je reviens, et donc après bilan pour le setup 1, on avait le potentiel de 360 points, avec 11 trades gagnants, 4 stoppés, et 2 ABE, et un potentiel de 795 points sur le setup 2, avec 10 gagnants, 4 stoppés, 3 BE, ce qui nous montre donc la semaine, ici à 1200 points possibles pour le setup 1, et 1650 pour le setup 2, et à 2500 points pour le mois pour le setup 1, et quasi 4000 points pour le setup 2, et on est à la moitié du mois, donc voilà pour le débrief, sur ce, eh bien je vous souhaite tout simplement, une très bonne soirée, ou journée, ça dépend quand vous regardez la vidéo, ciao !